La rencontre avec les enfants était formidable parce que les enfants ont été très à l'écoute et ils étaient très informés, ils avaient des questions assez percutantes. J'aimerais bien que les enfants grandissent avec, connaissent la réalité des choses parce que les enfants, ils attendent ce que leurs parents disent seulement, mais ils n'ont pas le cas. Ce n'est pas beaucoup d'autres cas que les enfants trouvent l'occasion de parler directement sans-papiers. Donc c'est bien parce que les enfants eux-mêmes ont découvert la vérité, ils ont pu aller sur le terrain des sans-papiers. Ce que j'ai aimé beaucoup avec les associations, c'est parce que ce n'est pas seulement citer les problèmes, c'est surtout chercher les solutions. Moi j'ai trouvé seulement les points forts, les points positifs, qu'on est en train de proposer des solutions. Qu'est-ce que les actions à faire, la concrétisation des actions ? Ça a rajouté encore de l'espoir et puis ça m'a donné encore plus de courage à me battre encore. Les points faibles, je peux dire qu'il y a certaines personnes qui parlent plus de leur association, de telle association, telle association. Je trouve ça, c'est un point faible parce que dans une lit, quand vous êtes ensemble, il faudra avoir un seul but. Peut-être qu'il doit y avoir plus de publicité autour de l'action, qu'on n'est pas assez informé sur ce type d'événement. Et en fait on se limite à des gens qui travaillent déjà sur la question et on n'ouvre pas, à mon goût, assez aux citoyens même ici. Pour moi il manque un peu de public au niveau du bourgmestre, il manquait un peu de politiciens de police avec le bourgmestre, il manquait des autres conseils communaux, s'il y avait ça, ce serait mieux de tirer les gens, y parler, avoir d'autres choses. Et d'un autre côté aussi, ici à la Louvière, l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sans-papiers, de collectifs de sans-papiers qui étaient présents ou qui étaient engagés. Ça pourrait être peut-être bien dans le futur que nous on puisse justement tâter le terrain à l'avance pour justement avoir des sans-papiers localement, pour qu'on puisse aussi entendre un peu leur point de vue sur la manière dont la commune, les autorités communales et les associations réagissent par rapport à eux. Je pense que pour atteindre ce but de déconstruire les préjugés, il faut mettre beaucoup de moyens. Il faut savoir que pour que ces préjugés s'installent, pour que ces préjugés soient forgés, c'est que le gouvernement actuel, qui a beaucoup de pouvoirs, a mis les moyens, a mis tout un plan, une campagne de communication justement pour véhiculer une mauvaise image, une mauvaise perception pour qu'il y ait un rejet de la population, des immigrés, des migrants, des sans-papiers, des réfugiés, etc. Et donc pour casser cela, pour déconstruire cela, il ne suffit pas d'énumérer, de voir 3, 4, 5 personnes. Il faut mettre tout un plan de communication qui doit aller au niveau médiatique, qui doit aller au niveau associatif. Donc là, il faut des alternatives médiatiques, il faut des alternatives de communication. Il faut vraiment toucher largement la population.